Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellents moments en cette fin d'année 2022. Ça y est, on est en 2023, donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année et puis pour vous souhaiter bien évidemment plein, plein, plein de bonnes choses tout au long des mois qui vont venir. Ici, eh bien, je pense qu'il est largement temps maintenant de clôturer décembre. Je m'y prends toujours un petit peu tard, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et puis là, ça y est, la rentrée est arrivée. On a repris nos activités un petit peu, on va dire, normales. Les fêtes sont terminées, on est passé, ça y est, à autre chose. Donc, bah, du coup, je profite maintenant de clôturer extrêmement rapidement. Je pense que cette vidéo va être quand même très, très courte. Donc, de clôturer le mois de décembre de façon à faire très rapidement derrière aussi le budget pour le mois de janvier. Mais j'aime bien clôturer d'abord et puis attaquer le mois ensuite. Ça me paraît être quand même beaucoup plus cohérent. Donc, on va passer là-dessus tout de suite. J'ouvre donc mon petit cahier et je récupère ma dernière petite fiche. Alors, la vidéo de mi-décembre, on va dire, de bilan intermédiaire a fait qu'on a déjà beaucoup avancé sur le bilan du mois de décembre. C'est pour ça que je me dis, ça ne va pas prendre beaucoup, beaucoup de temps, étant donné qu'en fait, on a fait moins de choses que ce qui était prévu. On va voir ça tout de suite. Je prends mon petit stylo rouge pour faire la suite. Et puis, on va voir ce qui s'est passé. Donc, évidemment, au niveau des entrées d'argent, il ne s'est rien passé de plus. Là, tous les services compta étaient de toute façon pratiquement tous en vacances. Alors, je sais que pas tous, mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé au niveau des paiements. Donc, j'ai des factures en attente, mais là, pour l'instant, elles arriveront, je pense, début janvier. Donc là, rien de neuf au niveau de décembre. Ensuite, eh bien, l'eau et l'assurance étaient bien parties. J'avais un doute au niveau de l'essence, puisque j'étais déjà à 45 euros. Et ça, on était autour du 19 décembre. Bon, eh bien, bonne surprise. De toute façon, nous n'avons pas bougé. On aurait dû bouger un peu plus, mais finalement, avec l'essence qu'on avait, on a pu faire les quelques trajets qu'on a eu besoin de faire, mais très, 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 très courts, en fait. Et puis, on n'a pas fait les longs trajets qu'on devait faire. Donc, du coup, eh bien, on n'a pas pris... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas pris d'essence supplémentaire, mon chéri, non plus. Donc, oui, on n'a pas pris plus d'essence. Alors, c'est vrai qu'il aurait fallu faire le plein avant le 1er janvier, excusez-moi, parce que, du coup, le tarif a augmenté. Mais bon, enfin, voilà, on n'a pas bougé. On a fait les ours. Et donc, on est resté à la maison. On n'est pas allé... Là, c'est vrai que je suis un petit peu just maintenant. Aujourd'hui, là, je pense que je vais aller... J'irai dans la journée ou peut-être éventuellement demain jusqu'à la pompe pour me remettre de l'essence. Mais là, voilà, ça a pu tenir jusqu'à maintenant. Donc, on a laissé finir le mois là-dessus. On a marché, on a fait autrement. Mais voilà, donc pas d'essence de rajouter. Et ça, c'est cool. Parce que, du coup, ça permet de ne pas avoir dépassé notre petit budget. Donc, ensuite, donc, rien de plus au niveau de la santé. On a... La cantine, elle avait été payée. Les activités extrascolaires avaient été payées aussi. Au niveau des habits, il n'y a rien eu de plus. On n'est pas parti faire les magasins particulièrement là-dessus. Les poules, le chien, tout ça, hop, ça avait été réglé. Le téléphone aussi. Mon Dieu, mais il n'y a plus rien à payer. Si, vous inquiétez pas. Moi aussi, je paye. Donc, du coup, on en arrive à l'épargne automatique. Là, il s'est passé des petites choses puisque je suis à 5,50 euros. Donc, du coup, ça me donne un total autour des 10 euros, comme d'habitude. Toujours un petit peu plus, un petit peu moins. Puis tout ça, ça va de toute façon sur mon compte épargne. Donc, ça n'est pas gênant. Donc là, on en est à 11,63 euros. Voilà. Donc, on reste dans ce qui était prévu aussi au niveau de cette épargne automatique. Ici, eh bien, du coup, évidemment, le dernier pôle où il y a eu quand même quelques dépenses, c'est au niveau, sans surprise, de l'alimentation. Donc, on a eu une dépense de 20 euros plus une dépense de, je vérifie pour ne pas dire de bêtises, de 110 euros plus une petite dépense de 12 euros. Donc, du coup, tout ça, ça me fait un total de 140, 152 euros, si je ne dis pas, non, 130, 142 euros, pardon, 142 euros. Oh, dis donc, je vais tomber juste. Et donc, si je fais le calcul, donc, entre le début et la fin du mois, donc, j'avais 228, 9, 10, hop, 6 et 1, 7 et 370 euros. Alors, c'est moins aussi que ce qui avait été prévu. Pourquoi c'est moins ? Parce que ma maman, elle a fait beaucoup trop à manger. Il y a eu de grosses, grosses quantités. Donc, du coup, en fait, on a mis ça un peu sur la durée. Et donc, on a mangé le jour du réveillon. Et puis après, on a récupéré aussi à manger. Et puis, donc, on a mangé plusieurs jours d'affilée dessus. Donc, il n'y a pas eu vraiment plus besoin de faire les courses parce qu'entre Noël et le jour de l'an, il y avait déjà une bonne dose des repas qui étaient déjà faits. Donc, moi, ce que j'avais prévu, ça s'est reporté et etc. Et donc, du coup, je n'ai pas eu besoin de refaire plus de courses. Donc, tant mieux. Autre chose qui ne s'est pas fait, autre chose qui ne s'est pas plus refait, c'est ici, le deuxième cinéma. On n'a pas pu y aller. Encore une fois, voilà, on est moins sortis que ce qui était prévu. Donc, on a fait le premier, effectivement, avec les 43 euros. Et le second cinéma, en vrai, on voulait aller voir Avatar. Et on n'a pas pu y aller parce que c'est full. et qu'à chaque fois qu'on a voulu y aller, je regarde au niveau des réservations. Je fais ça par Internet pour voir ce qui reste comme place disponible avant d'aller jusqu'au cinéma pour voir qu'en fait, c'est plein. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois, ça a été la séance sur laquelle on voulait aller était pleine. Donc, mais pleine, pleine. Et là, j'ai encore regardé pour même le week-end prochain, c'est encore à chaque fois full. Donc, alors, ce n'est pas une immense salle, mais du coup, c'est gros, gros, quoi. Donc, du coup, on va attendre. Donc, cette dépense-là, elle n'a pas été faite non plus. Donc, au final, je n'ai pas dépensé ces 80 euros. Je n'ai pas dépensé ici la totalité. Je n'ai même pas dépensé toutes les chances que je pensais dépenser. Donc, finalement, mon orthodontiste, ça va. Il est payé sans que j'ai eu à aller récupérer sur mon fonds d'urgence. Donc, c'est plutôt pas mal. Je ne finis pas sur un découvert. J'ai quelque chose de complètement tranquille, finalement. Un petit mois de décembre, vraiment, vraiment tranquille, sans excès et sans truc vraiment particulier. Donc, au final, moi, je ne l'ai pas senti vraiment passer. On a pu se faire plaisir, etc. Puis, on a vraiment, vraiment bien mangé. Il va falloir faire attention au début d'année. Mais, voilà, donc, un petit bilan, un petit bilan plutôt positif, malgré mon erreur de base d'avoir oublié le chèque que j'avais fait. Un bilan positif. Donc, ça, c'est bien. Ça laisse une bonne, une plus grande marge de manœuvre, on va dire, pour passer tranquillement sur le mois de janvier. Et donc, c'est une vidéo que je vais faire rapidement derrière. J'espère arriver à la faire pour ce week-end. Parce que sinon, après, on avance, on avance. Et ça ne sert un peu plus à rien. Et puis, j'ai les débits, là, qui vont se faire du début d'année. Là, ça ne va pas être bon si je n'ai pas tout bien planifié mes trucs. Donc, voilà, donc, tout ça pour dire, on se retrouve très, très rapidement pour la suite des aventures, en tout cas, le début de ces aventures 2023 avec le nouveau budget pour janvier très, très vite. Voilà, à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada